Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision de partout où vous nous suivez, nous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 22 février 2024 en direct de la ville de Goma, messieurs Georges et Yala Lambiro. Notre invité du jour, bonjour messieurs Georges et une fois de plus, bienvenue à cette émission. Oui bonjour David et bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais. Nous vous disons encore bonne journée de ce jeudi. Nous sommes là, nous sommes à pleine émission pour pouvoir encore discuter certaines questions d'actualité. et pour essayer de déclarer même la lanterne sur ce qui se passe dans la région. Pour le jeudi d'aujourd'hui, il y a des questions à poser auxquelles il faut quand même des réponses aussi justes. Nous voudrions vous amener dans le bête de l'émission. La ville de Goma, comme vous le savez tous, là où vous êtes, nous sommes à pleine guerre. Une guerre injuste, une guerre nous imposée par le Rwanda avec ses acolytes occidentaux. Nous sommes à pleine guerre, mais de la manière dont nous sommes en train de mener la guerre, la guerre est en train de parler elle-même. Vous-même, vous allez le savoir, dans quelques temps, cette guerre pourra retourner de là où elle a commencé et pourra attraper ceux qui l'ont créé. Alors, nous vous disons, bon écouté et bon suivi de cette émission. La guerre pourra revenir de là où elle est venue, elle est venue d'où ? Ce n'est plus une question, peut-être, à laquelle il faut toujours chercher des réponses midi soir. La guerre vient du Rwanda. La guerre est une guerre d'agression. Quand on dit agression, ça signifie qu'on nous agresse, on vient prendre ou on vient s'installer sur notre territoire sans notre beau vouloir. On appelle cela agression. Ouvamizi, il y vient, qui ? Les Rwandais, mais envoyé par certaines puissances pour venir nous agresser. Et comme la guerre est en train d'aller vers la fin, elle est en train maintenant de retourner de là où elle a commencé. Vous devez être clair, si peut-être demain ou après-demain, la guerre peut aller retourner de là où elle a commencé, ce ne serait même pas une surprise, mais plutôt une légitime défense. Une petite rébellion, dit M23, fait déjà deux ans sur les sols congolais. Fait-on dur que le système de la défense de la RDC est très faible ? C'est vous qui l'appelez petite rébellion ? C'est selon vous, selon vos attendements, vous l'appelez petite rébellion ? Mais cette petite rébellion, vous l'appelez de petite, elle est en train de faire parler le monde entier. Pour vous dire que c'est une guerre d'agression. Pas même une rébellion, mais une guerre d'agression. Exemple, les armes qui sont entre les mètres de M23, mais qui sont sur notre sol, contrôlées par les M23. Même l'Écosse de sécurité reconnaît que c'est ce domicile fabriqué de très loin. Est-ce que le Rwanda a domicile ? Est-ce que ce petit pays de Kagame peut avoir même un char de combat ? Mais il peut l'acheter, pourquoi ne pas l'acheter ? Avec quel moyen ? Le Rwanda ne vit que des aides. Pour vous dire que le Rwanda nous fait la guerre, mais par procuration. Donc par autorisation de certaines têtes qui se trouvent quelque part. Et si on peut aller finir la guerre aussi au Rwanda, ce n'est pas mauvais, c'est une légitime défense. Et c'est pourquoi, moi j'ai dit, la guerre a déjà affiché ces couleurs. Et ces couleurs-là sont en train d'orienter la boussole. La boussole indique déjà là où nous irons terminer la guerre. Pour celui qui a entendu, il a compris. La guerre sera terminée pendant que la RDC reconnaît qu'elle n'a jamais commencé la guerre. David, où est-ce que vous trouvez ce vocabulaire ? La RDC n'a jamais commencé la guerre. Dites simplement que la RDC n'a pas à avoir peut-être accéléré la vitesse ou les leviers de vitesse pour faire la guerre, la bonne guerre. Mais nous sommes en guerre. Combien d'hommes congolais sont morts ? Vous êtes en guerre parce que vous faites la guerre ou parce que vous êtes agressé ? L'agression, la guerre... Je ne sais pas ce qu'il y a ce qu'on appelle la guerre d'agression. Il y a ce qu'on appelle aussi la guerre de rébellion. Ce que nous subissons aujourd'hui est une guerre d'agression. Nous sommes agressés et cette agression se transforme en guerre. Nous sommes en guerre d'agression. Donc, nous sommes en guerre d'agression. A d'autres termes... Madame Famille... Oui, effectivement ! On parlera de plusieurs actualités à l'Est de la République, mais également de ce qui concerne le gouvernement congolais et ses frères amis africains, mais également de ses amis occidentaux. Vous les reconnaissez ? Est-ce que le gouvernement congolais a ses amis occidentaux ? Il n'y a aucun État sans amis. Et en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'État sans amis à travers les intérêts, à travers les relations d'intérêts, à travers ce qu'on appelle accord bilatéral ou multilatéral. Quand moi, je vois par exemple le Burundi aujourd'hui, quand moi, je vois la SADEC aujourd'hui, ça, c'est un État ami. Quand je vois aussi... Même dans le Conseil de sécurité, nous avons même des puissances qui parlaient pour notre faveur. Ça, ce sont des États qu'on appelle des États amis, mais liés par des intérêts économiques ou intérêts politiques. Effectivement, nous sommes en guerre. Et cette guerre que nous connaissons, elle est en gré de se jouer sur plusieurs plats. Diplomatique, politique et surtout militaire. C'est pourquoi vous voyez les secours y monter, vous voyez même les blessés de guerre à Sake, vous voyez les gens à Kanyama au Roo, ça, c'est le militaire. Mais aussi, diplomatiquement, vous voyez les conseils de sécurité siéger d'une manière irigeante parce qu'il y a nécessité. C'est-à-dire, au plafond, les gens aussi... Donc, les choses ne s'attendent pas bien. À cause de cette guerre sur Terre chez nous, et je le répète, le boussole, c'est déjà orienté de là où nous sommes en train de mener la guerre, et là où nous allons finir cette guerre. Et ne soyez pas surpris, le monde en Dieu doit déjà être préparé pour que la guerre, là où elle est en train d'être menée, elle va risquer d'être une guerre qui va embraser la région. Pourquoi pas alors se clôturer au Rwanda ? Pourquoi pas alors finir avec les dialogues ? Je pense que l'option de dialogue a déjà été écartée. comme elle est en train de l'évoquer certains présidents africains qui appellent, Félix Antoine Tissekedi, a accepté seulement les dialogues. Moi, je pense que l'étape de dialogue a déjà été transcendée. Nous avons été à Rwanda, à Nairobi, avec Kagame. Kagame a accepté qu'il y aurait retrait et abandonnement de ces éléments. Chose qui n'a jamais eu lieu, ça c'est aussi une sorte de dialogue. Et vous voulez encore quelle sorte de dialogue ? Tissekedi, il se pourrait que d'autres personnes ne comprennent pas ce terme. Il dit ceci, je ne vais jamais en aucun cas dialoguer avec le M23. Ça, ce sont les propos de Tissekedi, mais écoutez maintenant les propos de Moussa Fak qui dit ceci, l'Union africaine prône les dialogues, le président de la commission rappelle avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine, l'Union africaine. D'ailleurs, ce type-là, il est en train d'exposer sa nudité. Et dit notre parti, le président congolais insiste à ne pas dialoguer. D'autres présidents africains insistent qu'il y ait des... Je répète, Moussa est en train d'exposer sa nudité, sa faiblesse. Comment ? La guerre est au Soudan, la guerre est dans le Sahel, en RDC, et il est président de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force même d'arrêter la guerre. Est-ce que d'abord c'est lui qui connaît les guerres que nous connaissons aujourd'hui ? Est-ce que c'est lui qui est l'autorité de ces guerres ? Lui, ce n'est que un instrument, une flûte. Vous connaissez la flûte ? Vous sifflez dans la flûte, les ressorts d'y haut à bas, c'est cru, c'est vide. Alors, vous ne faites que sifflez dans la flûte, les rentrez de traverser. Mais en réalité, Moussa ne connaît absolument rien de ce qui se passe en RDC. Quand on lui dit, par exemple, d'où est venu le missile sol R qui se trouve en RDC, est-ce qu'il peut nous dire les origines ? Lui, attaquer le président de l'Union africaine. Ce n'est qu'une fabrication d'ailleurs française, il croit que quand il va dire automatiquement comme celui qui a dit qu'il est à la tête de l'Union africaine, on va essayer de l'attendre. Non ! Il est en train de faire... D'ailleurs, si c'était moi, si moi j'étais celui-là aujourd'hui, des problèmes comme celui-là, je ne peux même pas aussi oser même dire un mot. Parce que quand la guerre a commencé ici, c'était Maki Salle qui était le président de l'Union africaine, il n'a pas si arrêté la guerre. La guerre a persisté pendant longtemps dans le Sahel, au Mali. Ils n'ont pas si, avec la CDAO, ils n'ont pas si comment arrêter la guerre. La guerre au Soudan aujourd'hui a viré 20 000 morts avec plus de 50 millions de déplacés. Mais il n'y a... Moussaël, il n'a fait absolument rien. en RDC, vous voyez comment nous nous gérons cette guerre. Avez-vous déjà pris même un seul jour que l'Union africaine a amené un dos déplacé de guerre de la RDC ? L'avez-vous déjà pris, David ? Pas même un seul jour pour dire que c'est une organisation des circoncis. Ah, là vous en êtes très loin, monsieur Jean. Bon, je... Qu'est-ce qu'on veut comprendre alors la position de l'Union africaine dans la guerre à l'Est ? L'Union africaine, c'est une... La position, sa position peut-être où ? Sa position, quelle que soit droite ou gauche, elle n'est ni ni le fait. Parce qu'il n'y a toujours plus de position, mais rien ne change sur terrain. N'est-ce pas ? Si réellement, l'Union africaine gérait ces pays africains de son propre gré, il n'y aurait même pas de guerre entre nous africains. N'est-ce pas ? Mais comme l'Union africaine, c'est une fabrication inutile, voilà pourquoi les guerres sont toujours permanentes. Guerre à l'Est du pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de prononcer des sanctions contre Willingoma, porte-parole de la rébellion au 1923 lorsque ce dernier est observé vainquer ses occupations et tout le reste. Alors, une question, Monsieur Georges, est-ce que Willingoma qui a été visé ? Qu'est-ce que les États-Unis voulaient faire voir au travers de cela ? Moi, je pense que d'abord, Willingoma est qui dans cette guerre ? Willingoma n'est absolument rien. En fait, les paroles de ce mouvement ? Et Laura Skanyuka ? Et Bertra Bissima ? Et Cornei Nanga ? Et Kagame ? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle une flatterie. C'est du poudre aux yeux. C'est du n'importe quoi. Willingoma n'est rien. Même si aujourd'hui, Willingoma a trouvé la mort. Croyez-vous que la rébellion va prendre effet ? Donc, ça, c'est du n'importe quoi. C'est des choses dont on ne peut même pas faire à l'husion. C'est vouloir nous flatter. On a demandé à Kagame de recréer ces hommes. N'est-ce pas ? Il n'y a même pas de 48 ans. Est-ce qu'il a fait ? Attendons les actions sur le terrain. C'est le terrain qui va faire les réalités de cette guerre. Le gouvernement congolais osse les taux et demande des explications en rapport au protocole d'accord sur la création de la chaîne de valeur pour le minéré stratégique et critique entre l'Union européenne et les Rwandais. Il estime que cela est un moyen de soutenir les Rwandais à multiplier les vols des minéraux en RDC. Pourquoi le gouvernement congolais s'investit plus dans cette affaire et ne pas faire sourd d'oreille s'il comprend que l'Union européenne n'est pas de son côté ? Vous savez quelque part moi j'ai toujours compris qu'il y a certains hommes politiques surtout occidentaux c'est comme si ils ont même dépassé l'esprit diabolique. C'est comme s'ils ont devenu plus de diables que le diable. je ne vois pas quel pays avec la géographie économique que nous connaissons allait maintenant signer un contrat avec un pays qui n'a même pas même ne fisquer grammes de minéraux. est-ce que quelqu'un qui est normal avec sa normalité peut aller dire bon moi je viens je viens au Rwanda pour un protocole d'accord disons d'affaires des minéraux. D'ailleurs c'est une question que les gens se posent est-ce qu'au Rwanda il y a des minéraux et s'il y en a de quel côté ? Il n'y en a pas il n'y en aura jamais seulement il va tout simplement montrer que Rwanda vous allez encore nous aider à aller voler les minéraux en RDC chose qu'ils ne feront en tout cas c'est une chose dont ils n'atteindront jamais les objectifs. Les casidirités que les Rwanda produisent ça vient ce sont des choses dont ils ne connaîtront même plus les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui avec le veille de la concession de la jeunesse congolaise qui peut encore dire que c'est les Rwanda qui peut chaque fois coopérer pour nos minéraux c'est impossible. Mais le casid là que les Rwanda exportent ça vient d'où concrètement ça vient d'où partout on connaît que c'est le Rwanda qui exporte plus de cassis en Afrique. Est-ce que vous avez été au Rwanda ces six derniers ces six derniers mois ? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda ? Tous les comptoirs qui acheta les minéraux au Rwanda ont fermé. Moi je vous informe je vous dis c'est pourquoi je vous demandais est-ce que vous avez déjà été d'abord au Rwanda il y a six mois ? Tous les comptoirs qui traitaient les minéraux fermaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre à l'Est ? Parce qu'on a fermé les frontières. Les pays des minéraux qui peuvent arriver là-bas c'est par fronde. Et vous avez appris comment on a même incarcéré certaines personnalités congolaises en question de renseignements. C'est-à-dire la petite quantité qui traverse encore le Rwanda c'est une quantité frauduleuse mais qui ne peut même pas intéresser une firme de venir coopérer au Rwanda. Dernièrement il y a eu un forum sur les minéraux dans le monde. Le Rwanda qui représentait tous les minéraux de la RDC n'a même pas été présents dans le forum. on l'a même cherché il n'a plus existé. Mais est-ce qu'il n'a pas voulu se présenter ces derniers temps ? Il n'a plus existé. Alors que ça fait 18 ans qu'il est présenté tous les temps. Nous avons démunéré. D'ailleurs à 2015 le Rwanda premier producteur du colta au monde. Mais aujourd'hui on en parlera encore. Laissez-tu-sais-qu' qu'il y a de gouverner ce pays. les gens qui ont gouverné ce pays ils nous ont réellement c'est décentré. Il faut qu'ils viennent d'abord il faut qu'ils viennent vraiment nous demander pardon. Monsieur Georges on va parler d'une situation qui s'est déroulée bel et bien avant même que l'Union Européenne prenne position ou désaccord avec le Rwanda. Il y a certaines personnes déjà qui brillaient les drapeaux de l'Union Européenne. Est-ce que ces gens savaient déjà d'avance la position de l'Union Européenne ? Sinon quelle est sa position dans ces affaires ? Tout d'abord vous savez toute la jeunesse congolaise et tous les Congolais actuellement sont surchauffés d'esprit pourquoi ? à cause de cette guerre injuste. On sait très bien que cette guerre elle nous est imposée parce qu'il y a des poursuites d'intérêts économiques surtout de nos minéraux. et maintenant aujourd'hui même si on voyait n'importe que les fusils de l'Union Européenne ou des Etats-Unis parce que c'est très bien qu'il y a des forces par ces deux grandes formations ça énerve plus des Congolais. C'est pourquoi vous avez trouvé que quelque part on a brûlé le drapeau l'autre part on a fait même incendier le camion de l'Union Européenne c'est pour interpeller aussi la conscience de ces gens-là qui croient qu'à cause de leur force à cause de leur façon de faire nous nous resterons toujours comme ça courbés derrière eux. Non, non on doit connaître l'éveil aujourd'hui la politique congolaise elle est à mutation cette émission va mettre à travers l'éveil et le patriotisme nous ne devons plus vivre comme dans la château ces jeunes que vous connaissez à Ville de Goma vous avez dit que réellement la jeunesse n'est même plus ce qu'on appelle l'Occident vous-même essayez de suivre ce qui se passe par exemple en Burkina Faso avec Ibrahim le capitaine Ibrahim oui donc toute la jeunesse burkinabée elle est déjà elle est déjà déterminée à découdre avec n'importe qui qui peut encore venir briller les intérêts de Burkina B c'est-à-dire il y a déjà en Afrique d'ailleurs si l'Europe avec les Etats-Unis ne faisait pas attention nous allons risquer maintenant briser toutes les relations avec avec l'Occident et puis ouvrir des fenêtres avec d'autres qui nous sont utiles et comme ça maintenant les Européens viendraient chaque fois aussi à s'agénouiller vous savez la colonisation c'est par là où se penchent déjà les idées de tous les Congolais de quitter et lâcher avec les Américains c'est une meilleure solution moi je peux envisager si rien n'est changé je dois aussi envisager ça vous savez ce monde n'a pas été créé pour certaines personnes au détriment des autres nous devons vivre cette humanité quand on parle par exemple du droit international humanitaire seulement aux Afar-Blanc aux Afar-Européens mais pour les Africains il ne faut pas que ces droits aussi soient vécus on finit par ceci le général major Tiko Tidamboué Jérôme nommé a été désigné commandant des opérations militaires Axe Rwindi en province du Nord Kivu on va dire c'est l'endroit où on les M23 ne pensez-vous que Tiko sera à mesure de déloger les M23 dans le retour le pensez-vous une question simple le pensez-vous tout d'abord moi je connais Tiko c'est un général de bravoure c'est quelqu'un qui a une brave détermination c'est un jeune général qui a encore des qualités de faire la guerre nous l'avons vécu avant que Bounagan en étant celui qui venait effliger jiffler les M23 ni Tete l'Ouganda avec la compétition de certains généraux ici y compris Yav mais Bounagara ne tempérerait même pas avec Tiko n'est-ce pas alors moi je sais très bien que Tiko viendra faire le travail qui lui a été demandé par le chef de l'état il va le faire sur terrain je le connais c'est un brave homme un brave homme plutôt c'est un brave c'est un vaia combattant c'est quelqu'un qui s'y connaît réellement et comme on l'a encore amené vers je suis sûr et certain qu'il va faire la différence à quelques jours avant la sortie officielle à République démocratique du Congo du nouveau gouvernement quel est l'élément que vous lancez pour le FRADC pour le FRADC j'ai toujours dit je le répète je le redis mes chers frères mes chers Congolais vous qui avez pris le métier de l'arme vous faites la joie car aujourd'hui vous êtes en train de protéger le peuple les Congolais malgré la guerre depuis ça ce qui vous est imposé aujourd'hui vous faites la fierté si la ville de Goma peut-être n'est pas encore entre les mains de ses élus c'est à cause de votre savoir-faire et pour cela moi je vous dis grand merci et bon travail je sais très bien que ce travail que vous faites vous allez le mener jusqu'au bout dans l'optique de nous ramener de là où a commencé la guerre ça je sais exemple dénon avant de donner votre numéro exemple dénon dénon nouveau que vous proposez le président de la république avant la sortie du gouvernement dénon dénon ils ne peuvent plus faire quelque chose mais ces gens ont fini exemple dénon moi je prends d'abord mon mentor c'est quelqu'un qui est patriote il n'a jamais c'est quelqu'un qui est réellement intelligent et surtout quelqu'un qui est engagé pour le bienfait de cette république pourquoi ne pas sondir à un homme comme celui-là pourquoi pas Georges que moi je suis merci beaucoup monsieur Georges votre numéro pour finir cette émission c'est un plaisir sur congolaire télévision votre numéro s'il vous plaît à fait à fait je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci de partout vous nous suivez c'est sur congolaire télévision en direct de la ville de Goma monsieur Georges et là l'ambiro fut notre invité merci monsieur Georges et à la prochaine pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie